C'est la cinquième rencontre de ce type, c'est une rencontre à l'échelon européen de responsables de sanctuaires. Je crois que la première a eu lieu il y a une dizaine d'années, il circule, la première je crois a eu lieu en Hongrie, et la dernière, il y a 3-4 ans, et 3 ans je crois, était en Allemagne. Donc cette fois-ci ils ont choisi l'Ordre, je crois qu'ils ont choisi l'Ordre dans la perspective de la préparation du Jubilé, et donc à chaque fois ils prennent un thème. L'instance qu'ils convoquent, c'est le conseil de Rome, du Vatican, il y a un organisme qui est chargé, disons de la pastorale, de toutes les personnes qui se déplacent. Alors c'est aussi bien les migrants, les réfugiés, mais c'est aussi les touristes, mais c'est aussi les pèlerins. Et ce conseil, un président, Bernal Martini, et pour le... vous regarderez, je vous donnerai le papier pour prendre son nom exact, et donc c'est lui, nous recevons, mais ce n'est pas nous qui sommes organisateurs, mais ils choisissent de ne pas faire la réunion à Rome, mais de la faire justement dans un de ces sanctuaires. Cette fois-ci, ils ont pris comme thème les sanctuaires, les pédrinages, à la fois comme des chemins de paix, et des lieux de miséricorde, de guérison, etc. Effectivement, d'abord, je crois que ces pèlerinages brassent des gens de tout pays, on le voit bien ici à Lourdes, et donc je crois que ça contribue à une fraternité internationale, devant des gens qui se retrouvent dans la prière, dans une démarche de pèlerinage, alors qu'ils sont de pays différents, éventuellement ils ne parlent pas non plus la même langue, mais disons qu'ils ont une langue commune qui est celle de la prière. Et puis, on sait l'importance qu'ont eu les pèlerinages dans l'Europe d'autrefois, on circulait énormément dans l'Europe d'autrefois, et on circulait, il y avait les routes commerciales, mais il y avait aussi les routes de pèlerinage. Et puis, bon, les pèlerinages sont aussi des lieux de miséricorde, de guérison, dans les gens, peuvent trouver une paix, et trouver une paix intérieure, ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'ils peuvent enfin se calmer un peu, vivre à un rythme plus lent. Voilà, ce qu'on peut dire au point de départ, hors congrès, je ne peux pas, le premier jour, on vient de faire l'ouverture, dire quelles en sont les conclusions. Voilà le projet, le but. Et on comprend pourquoi ils ont choisi ce thème, peut-être parce que le cardinal qui préside ce conseil, qui s'occupe du tourisme, des pèlerinages, etc., et en même temps s'occupe d'un autre conseil, justice et paix, donc qui s'occupe tout particulièrement des questions sociales au Vatican. Et donc, qu'il ait choisi un thème qui est, vous voyez, à la frontière du religieux et de son impact humain, son impact social, de relations entre les personnes, et de bien-être pour les personnes elles-mêmes, ça ne m'étonne pas. Il fait comme ça la synthèse entre ces deux responsabilités. Merci.